Hello hello, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. En appuyant sur Play, je me suis dit, j'avais dit que j'allais faire une vidéo en anglais aujourd'hui. Mais à dire vrai, en fait, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de notre impermanence. Donc aujourd'hui c'était les obsèques de Jacob Devarieux. Et Devarieux et en fait, donc j'ai regardé ça sur YouTube et parce que j'avais envie de lui rendre un dernier hommage. Et en fait, en regardant les obsèques, en fait ce qui m'est venu c'est que ça m'a vraiment rappelé à notre impermanence en fait. Quand je l'ai regardé, j'étais en train de me dire, je pense que c'est ce dont je vais parler ce soir. Parce que, je ne sais pas pour vous, mais pour ma part c'est vraiment un sujet, la mort c'est un sujet qui me fait complètement flipper. Mais finalement, je n'irais pas tant la mienne que celle de mes proches. Évidemment, il y a énormément de choses que j'ai envie de réaliser, que j'ai envie de faire dans ma vie. Et j'ai envie d'avoir le temps de les réaliser, l'univers. J'ai envie, voilà, d'avoir une vie, voilà carrément, d'avoir une vie bien remplie, riche, heureuse, épanouissante. Une vie pendant laquelle j'ai contribué énormément. Et en fait, regarder, enfin, le fait d'être, donc là, c'était de loin, parce que bon, ce n'est pas un de mes proches, mais ça, quand on entend, on apprend la mort de quelqu'un, en fait, on pense souvent à nos proches. Et pour avoir déjà perdu quelqu'un que j'aimais énormément, en fait, la réflexion que je me suis faite, c'est « Putain, il faut encore plus profiter de la vie. Il faut encore plus profiter de nos proches. Il faut encore plus dire aux gens qu'on les aime. Il faut encore plus mettre de côté, en fait, les difficultés, les problèmes qu'on peut avoir. » Et je ne dis pas ça en mode « à n'importe quel prix ». C'est-à-dire que c'est important d'être dans des relations qui sont justes pour nous. Et à mon sens, c'est important, voilà, de laisser de côté les relations toxiques, même quand elles, ce sont des relations familiales. Et ça, je mets mon truc dessus. C'est important vraiment d'être dans des relations qui nous épanouissent. Et je travaille beaucoup là-dessus, justement, parce que j'en ai quasiment plus, mais voilà, il reste une relation dans ma vie qui est assez compliquée pour moi à gérer. et du coup, en fait, ce type d'événement, en fait, ça te fait te dire « putain, fuck quoi, qu'est-ce que je fais ? » « Qu'est-ce que je fais ? » Et du coup, ouais, c'est vraiment, en fait, ce sujet de notre impermanence, du fait qu'on ne sera pas toujours là, nos proches non plus. et d'ailleurs, la fille de Jacob Desvarieux, pendant, elle a dit, je m'en ai dit ça, elle a dit, en fait, que la mort, c'est, voilà, que c'est triste, que c'est douloureux, mais que finalement, ça nous rappelle, en fait, bah, qu'elle pense important de dire à ceux qui sont là, ceux qui sont vivants, qu'on les aime et qu'ils comptent pour nous tant qu'ils sont là, en fait. et, ouais, et son message, en fait, m'a beaucoup parlé, m'a beaucoup ému, aussi, mais, c'est ça, en fait, ce truc de notre impermanence et, à mon sens, aussi, ce qui vient avec ce, ok, le fait qu'on se dit, putain, ça se trouve, voilà, en fait, c'est vraiment ce truc de à quel point on est là, puis, on n'est plus là, en fait, et, et ça m'a souvent, ça m'a souvent terrorisée, c'est vraiment une peur, mais vraiment incroyable. Quand j'étais plus jeune, d'ailleurs, en fait, j'étais persuadée que j'allais mourir hyper jeune et, et du coup, parfois, j'avais des comportements un peu, un peu, voilà, border, où je bravais, enfin, j'étais pas du tout, comment dire, attentive ou, enfin, je prenais des risques vraiment inconsidérés, en fait. Et au final, ben, aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que c'est juste, voilà, parce que j'avais ce truc et, et surtout, j'avais absolument, évidemment, j'étais beaucoup plus jeune, mais pas la conscience que j'ai aujourd'hui de la richesse et de l'importance de notre présence ici et de tout ce qu'on peut faire, de tout ce qu'on peut construire et, et au-delà de ce qu'on peut construire et ce qu'on peut faire, en fait, ben, qu'on est là pour aimer, qu'on est là pour aimer, nos proches qui sont autour de nous et puis, ben, pour apporter, en fait, ben, notre lumière dans le monde. Il y avait une phrase qui m'avait beaucoup marquée, ça m'arrive quasiment jamais d'aller à l'église, mais je ne sais pas pourquoi quand j'étais à Montréal, il y avait eu un jour comme ça où je m'étais, j'avais ressenti le besoin d'y aller, j'avais besoin de prier, j'avais besoin d'être entourée. Et, et en fait, donc, je m'étais rendue à l'église et le prêtre, il avait dit cette phrase, il avait dit, soyez la lumière que vous voulez être, c'est pas ça du tout qu'il avait dit, je suis en train de dire autre chose, mais, en fait, il avait dit que nous sommes tous des lumières et qu'il est important, en fait, que plus, on va faire briller la nôtre et plus, en fait, de faire briller notre lumière, ça va aider d'autres également à faire briller la leur. Et ce message, ça m'avait beaucoup parlé parce qu'en fait, c'était vraiment au tout début, je venais de commencer à faire des vidéos sur Facebook et je m'interrogeais, tu sais, c'était à ce début où tu, t'as pas forcément de retour, de recul non plus et tu te demandes, ben, est-ce que ce que tu fais, ça sert à quelque chose en fait. Et le fait qu'il ait dit ça, ça m'a vraiment, c'est resté gravé dans ma tête, la preuve, c'est un truc qui date d'il y a 5 ans, c'est resté gravé dans ma tête, je me souviens, j'avais gardé le papier, sur lequel c'était écrit, bon, peut-être à la poubelle depuis, mais ça m'avait fait me dire, putain, en fait, c'est important, la place que j'ai dans le monde, elle est importante, le rôle que je joue dans le monde, il est important, et du coup, en fait, quand, à partir du moment, tu te rends compte de ça, en fait, du coup, ben, chaque jour de ma vie, je m'emploie à me guérir, c'est vraiment le mot qui me vient, en fait, chaque jour de ma vie, je m'emploie à me guérir, à guérir mon enfant intérieur, pour pouvoir, ben, exprimer mon plein potentiel, et exprimer vraiment, ben, du mieux que je peux, chaque fois, ben, la divinité qui est en moi, et j'avais une conversation avec une de mes clientes, que je trouvais très intéressante, elle disait, en fait, que souvent, dans le développement personnel, on cherche à se transformer, à devenir quelqu'un d'autre, et elle disait, en fait, que pour elle, c'est pas tant, enfin, que ce qui est plus important, c'est vraiment, en fait, d'être soi, et ça me parle énormément, parce que, je vous le partage ici régulièrement, ça fait un deux ans que j'ai pris cet engagement d'être plus vrai, plus vrai envers moi-même, plus vrai envers les autres, et, dans cette idée d'être plus vrai, c'est être plus moi, aussi, en fait, d'être moi, qui je suis, et finalement, c'est vraiment toujours cette quête, qui je suis, est-ce que la personne que je suis aujourd'hui, c'est moi, est-ce que c'est la vraie moi, est-ce que ce masque que je mets, est-ce que je l'ai mis volontairement, ou est-ce que, en fait, j'en ai pas conscience et je le porte par réflexe, et, et en fait, toutes ces questions, enfin, pour ma part, elles m'ont vraiment aidé à me développer, à grandir, à prendre de plus en plus ma place, à m'affirmer, à me transformer, à m'ouvrir de plus en plus, à tout ce que je désire obtenir dans cette vie, en fait, et, et, curieusement, c'est aussi motivé par ce sentiment d'impermanence, parce qu'en fait, je sais que, ce dont je suis sûre, c'est qu'il y a un moment où ça va s'arrêter, en fait, et j'ai envie vraiment d'avoir fait, d'y avoir été, quoi, de ne pas avoir de regrets, tu vois, genre, ce truc, on te dit, qu'énormément de gens, quand ils se retrouvent sur leur lit de mort, ils ont énormément, énormément de regrets, moi, c'est vraiment les regrets, et j'en ai eu quand j'étais plus jeune, et en fait, aujourd'hui, je ne veux plus vivre avec des regrets, en fait, et du coup, je m'écoute énormément, j'en parlais justement aujourd'hui, je m'écoute énormément, même quand ça ne fait pas de sens, genre, ce n'est pas rationnel, je m'écoute, j'écoute mon intuition, et je la suis, je la suis, en fait, parce que, je sais que parfois, en gros, mon âme, elle a un temps d'avance sur moi, elle a un temps d'avance, et, donc, parfois, elle va m'inciter, m'inviter à faire des choses, que je ne comprends pas, que je ne pourrais pas, voilà, je ne pourrais pas t'expliquer, si je t'audite, tu me diras, non mais, quelle est la logique, pourquoi tu fais ça, Cléa ? Je pourrais te dire, mais, c'est mon intuition, je me fais énormément, énormément confiance aujourd'hui, ce n'était pas le cas auparavant, mais je me fais énormément confiance, et ça, en fait, c'est parce que, justement, j'ai développé ce rapport, avec moi-même, parce que j'ai été regarder, justement, ce qui se passait, toutes ces, ces peurs, toutes ces insécurités, aujourd'hui, je prends le temps de les regarder, avant, je les mettais sous le tapis, mais aujourd'hui, je prends le temps de les regarder, parce que, je me rends compte, en fait, que, tout ça, contribue au fait, contribue au fait, j'ai un bug de français, contribue au fait, que je me sente épanouie, et que je vive, la vie que, moi, mon âme, veut réellement expérimenter, dans ce monde, ou si je continuais à vivre, avec 10 000 masques, par peur de souffrir, par peur d'échouer, par peur de me tromper, bref, tu as compris, donc, voilà, ce genre d'événement triste, en fait, ça me ramène souvent, voilà, à notre impermanence, et, bah, toutes les pensées qui vont avec, au fait, ok, et à des questions, en mode, bah, ok, est-ce que là, je suis vraiment en train de, de vivre ma vie, la mienne, pas celle que, genre, mes parents, la société, les gens, ces fameux, les gens, pensent qu'ils seraient bien pour moi, ouais, donc, j'avais envie de te partager ça, ce soir, et te poser cette question, est-ce qu'aujourd'hui, tu vis la vie, que tu as vraiment envie de vivre, et si c'est le cas, c'est génial, continue comme ça, à chaque fois que je coupe ce réveil, je sais pas pourquoi j'aime bien réveil, anyway, euh, et, qu'est-ce que je disais, oui, est-ce que tu es en train de vivre la vie que tu désires, vraiment, la vie, depuis ton âme, est-ce que c'est, mon coeur est là, à gauche, est-ce que tu es vraiment en train de la vivre, et si c'est le cas, je dis à l'instant, donc c'est absolument génial, bravo, continue, et si c'est pas le cas, c'est pas grave, en fait, c'est pas grave, mais c'est important que tu en prennes conscience, et, du coup, que tu arrêtes de te raconter les craques, en tout cas, si tu as ce désir de vivre la vie de tes rêves, c'est important d'être honnête, en fait, parce que moi, il y a eu un moment de ma vie, où j'ai dû, me, être honnête avec moi-même, et réaliser que, et me dire, en fait, que, bah, ouais, la meuf, en fait, t'es pas du tout, en train de faire ce qu'il faut pour te créer la vie que tu désires, donc arrête de te raconter des conneries, quoi, des mythos, tu vois, arrête de mythonner, franchement, tu fais semblant, mais tu fais pas, en fait, vraiment, le taf, et c'est pas agréable, clairement pas, mais, bah, du coup, quand tu fais ce constat, en fait, t'as deux choix, pilule bleue, pilule rouge, soit tu décides de continuer comme ça, que, en fait, j'ai pas envie de, j'ai pas envie de, de faire plus d'efforts, et, et voilà, je continue dans cette voie, tant pis, je m'exprimerai dans une autre incarnation, si tu y crois, ou tu te dis, ok, bon, bah là, qu'est-ce que je fais, en fait, et moi, c'est vraiment cette question que je me suis posée, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce que je change, et pour moi, le premier truc, en fait, que j'ai changé, c'est, ok, what's happening, le premier truc que j'ai changé, en fait, c'est travailler sur mes émotions, travailler sur mes émotions, en fait, parce que, comment on dit ça, en français, ah, j'ai pas branché mon micro, bah tant pis, parce qu'en fait, je me suis rendu compte, en gros, que, voilà, je faisais les montagnes en russe régulièrement, et que, ça m'empêchait d'avancer, au rythme, que, que je voulais atteindre, et clairement, clairement, depuis que je travaille sur mes émotions, ça a absolument tout changé, ça a transformé ma vie, et, et je sens en fait, que là, c'est vraiment, bah, c'est juste le début, ça a fait, ouais, ça fait un moment que je travaille sur mes émotions, à fond, ça fait bien deux ans, et, j'ai commencé au début, avec, en lisant le livre, Rompre avec soi-même, de Joe Dispenza, et puis ensuite, bah, je suis passée, à la thérapie, et, voilà, bon, je tourne régulièrement, parler ici, et en fait, qu'est-ce que je disais, oui, et je vois clairement, en fait, le changement, dans mon fonctionnement, je vois clairement, les changements, dans mon business, je vois clairement, les changements, dans ma vie privée, toute ma vie a changé, en fait, parce que j'ai décidé, de faire ce taf, qui est hyper inconfortable, qui est hyper confrontant, et, c'est pas un travail, qui est facile, en fait, parce que ça demande, de regarder des choses, qui nous ont fait beaucoup souffrir, à certains moments, mais c'est un travail, que je me suis engagée à faire, parce que j'ai envie, de créer, tu sais, quand je ferme les yeux, j'ai une vision très claire, de la vie, que j'ai envie de vivre, de la femme, que j'ai envie d'être, et, de la valeur, que j'ai envie de créer, dans ce monde, et en fait, j'ai plus envie, de laisser passer, une année, deux années, trois années, comme j'ai pu le faire, par le passé, j'ai vraiment envie, en fait, de, je suis en train d'analyser, en fait, je suis en train d'analyser, en PNL, qu'est-ce que, où est-ce que je m'aimais dessus, en même temps que je vous parle, c'est assez, les liens, donc, qu'est-ce que j'allais dire, ok, reviens, oui, je disais, en fait, non, j'ai toujours pas retrouvé, je pensais, ok, que je suis investie, en fait, à faire le taf, et que, il est inconfortable, il y a des jours, où franchement, j'ai envie de dire, fuck, quoi, mais en fait, je, je continue, je continue, et je lâche rien, voilà, donc, c'est ce que j'avais envie, de te partager aujourd'hui, parler de notre impermanence, et puis, réponds à cette question, est-ce qu'aujourd'hui, tu vis la vie que tu veux, vivre, vraiment, et, voilà, dis-le moi en commentaire, dis-moi si tu as envie de faire des changements, j'ai envie de savoir, donc, partage avec moi, et que vous dire de plus, je vous dis rendez-vous demain, pour une nouvelle vidéo, en ce moment, je vous propose de télécharger mon guide, des 10 mantras de la confiance en soi, c'est un guide dans lequel, je vous partage, mes 10 mantras de la confiance en soi, mais pas que, et, en fait, ce guide vous permet également, de bénéficier, en fait, de mes conseils, donc, vous allez retrouver, donc, tous mes conseils, pour pouvoir, pour pouvoir utiliser, les mantras, et, commencer à obtenir des changements positifs, dans votre vie, voilà, je vous embrasse, je vous dis donc, à demain, faut que je pense, je vais m'écrire de faire la vidéo en anglais, demain, vous avez des sujets, que vous souhaitez que j'aborde, bah, dites-le moi en commentaire également, et bien, ça, c'est d'entre vous qui like, qui partage, qui commente, j'apprécie énormément, énormément, donc, merci pour votre soutien, à demain, pour une nouvelle vidéo, demain, c'est déjà le jour 157, ça passe à une allure, je vais bientôt être à la, à la moitié, quoi, je vous embrasse, à demain, bisous à tous, ciao !